Bonjour à tous et bienvenue dans ces matinées bibliques. Aujourd'hui nous allons voir le prophète Jérémie. Comme d'habitude, nous allons remplacer le prophète Jérémie dans son contexte historique. Vous connaissez tous très bien ces slides maintenant avec Moïse 1250, puis la période des juges, ensuite la période de la royauté avec les rois Saül, David et Salomon, le schisme qui va séparer en deux royaumes, Israël et Juda, avec l'ensemble des rois des deux royaumes. Puis nous avons déjà vu les prophètes Amos et Osée dans le royaume du Nord et le prophète Isaïe et Michée dans le royaume du Sud. Avec un événement capital à cette période-là, 721, Sargon 2 prend Samarie et c'est la chute du royaume du Nord. Donc le royaume sort du Sud, poursuivit sa route pendant encore quelques temps, avec les rois Akaz et Zéchias, que l'on a vu la dernière fois avec le prophète Isaïe, et le roi Impie Manassé, et enfin nous avons un grand roi Josias qui a accompli une réforme religieuse, nous l'avons vu lors de l'étude de la Libre des Rois. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le prophète Jérémie. Jérémie est donc un prophète très exilique. Comme vous le voyez, l'exil, c'est 586 à Babylone, de 586 à 538. Donc Jérémie se situe, tout comme Isaïe, à une période charnière de l'histoire d'Israël. Période charnière parce que ça va être la fin du royaume du Sud, avec la chute de Jérusalem, l'exil, puis ensuite le retour de captivité sous le roi Cyrus. Cyrus sera considéré comme le Messie. On l'avait vu avec le deutéro Isaïe la dernière fois. Jérémie se situe à cette période charnière et va couvrir en fait tout le règne de Josias jusqu'à la chute de Jérusalem. Contexte historique. Le ministère de Jérémie couvre la période 627, 13e année de Josias, à 587 chutes de Jérusalem. Jérémie est donc le dernier prophète pré-exilique et en même temps le premier prophète exilique. À la chute de Jérusalem, Jérémie est âgé de 57 ans. Il est emmené de force en Égypte par ceux qui fuient les probables représailles babylonines. Je cite le premier verset du livre de Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Ilyacub, l'un des prêtres résidant à Anatote, en territoire de Najaman. Najaman, c'est un territoire de Juda. À lui fut adressée la parole de Yahvé au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Puis au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Cédésias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au cinquième mois. Dans ce verset, nous avons clairement exprimé le contexte historique dans lequel se déroule le ministère prophétique de Jérémie. Alors Josias, on en avait déjà longuement parlé dans le livre des rois. Donc il monte sur le trône à l'âge de 8 ans, en 639 avant Jésus-Christ, alors que la situation morale du peuple paraît désespérée. Âgé de 16 ans, il commença à rechercher le lieu de David, puis l'entrepris de débarrasser Juda et Jérusalem de leurs idoles. On rappelait sans doute qu'il va casser toutes les idoles, il va détruire les faux temples. C'est sur cette toile de fond historique que Jérémie, fortement encouragé par les promesses de Dieu, parle à la conscience des individus. Il bénéficie de l'appui du roi Josias, nouvel Élie, totalement engagé pour Dieu. Cependant, le peuple demeure rétif, le long et des astres. Les astres règnent de Manassé, a corrompu la saine conception de Dieu. Et si les idoles ont été détruites par Josias, le besoin de les adorer subsiste parce que le retour à Dieu n'a pas eu lieu. Et donc, seul le contexte historique permet de vraiment comprendre le livre de Jérémie. La Syrie avait déjà détruit le royaume d'Israël et l'Amykodonosor envahit maintenant Juda. Et les chutes des deux royaumes, Israël et Juda, sont vues par les prophètes comme un châtiment divin suite au péché du peuple. C'est sur ce fond historique qu'il faut relire le livre du prophète Jérémie. L'homme Jérémie Si la vie d'Isaïe nous est peu connue, celle de Jérémie transparaît au travers de toutes les pages du livre et permet de comprendre le drame qui se joue sous ses yeux. Sa personne et son ministère sont étroitement liés. Son nom signifie celui que Dieu a établi où l'Éternel est élevé. Jérémie est né à la fin du règne de Manassé, donc le roi impie, agrandit sous celui d'Amon, un roi de prêt et court, dans la période de règne, et celui de Josias, réformateur. Puis du sacrificateur Hilkia, il a commencé à prophétiser la 13e année du règne de Josias, à l'âge probable de 16-20 ans, plus proche de 16 que de 20 ans. Les deux hommes avaient sensiblement le même âge, animés d'un même zèle pour leur mission, ils vont servir Dieu et collaborer pendant 18 ans. Le point commun qui rapproche ces hommes est si différent, Josias Hardy, Jérémie craintif, et leur détermination à faire la volonté de Dieu d'un cœur tout entier. L'homme est sensible, impressionnable, prend à la réplique, rendu à la souffrance morale et physique. Son caractère est marqué par des contrastes, c'est un homme qui pleure, qui se plaint, mais c'est aussi un homme qui tonne, qui va de l'avant. Le paix reste fidèle, malgré les calomnies et les persécutions de toutes sortes, et s'en remet au jugement de Dieu. Resté célibataire sur ordre de Dieu, il connaît une solitude implacable, mais un feu débrouvant brûle dans son cœur, et il ne peut le contenir. Le ministère de Jérémie a duré près de 50 ans, pendant lesquels il a dénoncé sans défaillance, et sans indulgence, sous cinq rois et un gouverneur, l'infidélité obstinée de Judas et son jugement imminent. Témoin des invasions étrangères et des déportations successives en Babylonie, il a subi le long siège de Jérusalem, pendant la seconde moitié duquel on l'a jeté en prison. Entraîné de force en Égypte, Jérémie y mourut pour un moment vers l'âge de 60-70 ans. Le plan du livre de Jérémie. D'abord sa vocation, vocation de Jérémie que l'on nous dira assez longuement. Et comme d'habitude, nous avons des oracles, oracles d'abord contre Judas, un passage qui nous montre que Jérémie est en conflit, avec des promesses de restauration. Ensuite Jérémie est de nouveau dans la tourmente. Puis nous avons des oracles contre les nations. Enfin, cela se termine par la chute de Jérusalem. Il faut savoir que les prophéties de Jérémie ne sont pas présentées dans l'ordre chronologique, mais dans un ordre moral. Ainsi les chapitres 21 à 24, 28 à 34 et 38 à la fin sont datés du règne de Cédécias. Alors que les chapitres 25 à 27, 35 à 37 ne sont du règne antérieur à Joachim. Donc c'est juste un petit détail. Si on lit de manière continue le livre de Jérémie, on se rend compte qu'il y a des problèmes de chronologie. Je vous rappelle la chronologie des rois, c'est Chouacas, Joachas, roi très court d'un an, Joachim, Joachim qui sera déporté, lui aussi le règne très court, il ne va que quelques semaines. Et enfin le roi Cédécias. Dont on trèvera les yeux lors de la prise de Jérusalem. Jérémieade, c'est une expression que vous connaissez sans doute tous. Alors imaginez à son corps défendant, qui fut prophète durant 50 ans. 50 ans à prophétiser sans en avoir vraiment le goût. Aussi se plaignait-il beaucoup, sans pourtant jamais faillir à la tâche. Pour son honneur, il en inventa la parole Jérémieade. Vous avez entendu qu'on dit ça à quelqu'un, cesse donc que Jérémieade. Il se lamenta tellement qu'on lui attribua faussement le livre biblique des Lamentations. On verra bien plus tard. Alors commençons à découvrir ce prophète Jérémie par ce texte très beau texte sur sa vocation. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je répondis, Hélas Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua. Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux car je suis avec toi pour te délivrer. Voici ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les peuples et les royaumes. Tu vas déraciner et démolir, casser et détruire, mais aussi reconstruire et replanter. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Que vois-tu, Jérémie ? Une branche d'amandier, l'arbre qui veille, répondis-je. Bien vu, me dit le Seigneur. Je veillerai en effet à réaliser ce que j'annoncerai. Une seconde fois, la parole du Seigneur me fut adressée. Et maintenant, que vois-tu ? Une marmite bouillonnante, répondis-je. Je penche vers le nord. Et le Seigneur m'expliqua. C'est du nord, en effet, que le malheur se déversera sur tous les habitants du pays. Toi, Jérémie, prépare-toi, debout. Transmets-leur tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Ne tremble pas devant eux, ou sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant comme une ville fortifiée, comme une colonne de fer, comme un mur de bronze, devant tout le monde, devant les rois de Judas, les ministres, les prêtres, les habitants du royaume. Ils te convoitront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Donc un texte très, très riche qui montre la relation intime entre Dieu et le prophète. Dieu qui connaissait le prophète avant même sa naissance. Vous avez cette expression « mise à part ». « Mise à part », il y a un autre mot qui exprime cette mise à part, c'est le mot « consacré ». « T'es consacré » pour être mon porte-parole, c'est-à-dire mon prophète. Et avec ces mots aussi, « Je suis avec toi pour te délivrer ». En tant que prophète, Jérémie est accompagné tout au long de son existence par le Seigneur. Un Seigneur qui met ses paroles dans la bouche du prophète. Ça, c'est le propre de tous les prophètes que de voir Dieu mettre ses paroles dans la bouche de ceux qui l'envoient. Ceux qui l'envoient en mission. Mission afin de transmettre cette parole. Une parole parfois tranchante comme le glaive. Alors Jérémie, comme d'autres personnages bibliques, envoyant mission par Dieu, trouve une excuse pour y échapper. « Je ne sais pas parler car je suis trop jeune ». Effectivement, s'il a 16 ans, cela fait très jeune. Déjà Moïse, avant lui, avait répondu à l'appel divin en disant « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Et cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassés. Et c'est son frère Aaron qui parlera pour lui. Isaïe, lui, a une vision de la gloire de Dieu et s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu ». Quant à Jonas, n'en parlons pas, on le verra. Il trouve une excuse et il s'enfuit dans la direction opposée. Et apprelé par Dieu, recevoir une vocation n'est pas forcément un cadeau. Et les récits de vocation dans la Bible nous le montrent de façon très claire. Il n'y a finalement guère que les pêcheurs du lac de Galilée dans le Nouveau Testament qui laissèrent leur filet pour suivre Jésus. Toutefois, c'était un homme qu'ils allaient suivre, un maître, un sage, aussi un libérateur dans lequel ils espéraient. Mais c'était un être humain. Avant de le confesser comme fils de Dieu, il se passera un certain nombre d'années. Ce n'était pas le Dieu terrifiant qui annonce les pires jugements à tout un peuple et la nation voisine. La parole du Seigneur s'adresse à moi. Jésus raconte son histoire, sa conversion. Histoire d'une rencontre qui remonte avant sa naissance. Comme tout récit de vocation, surgit une résistance. Un Jérémy objecte qui n'a pas le savoir-faire requis pour être prophète. Il s'estiment incompétent. Il est trop jeune pour avoir l'autorité de la parole. Normalement, c'est l'ancien, revêtu de l'expérience de toute une vie qu'on écoute. Pas un petit jeune. Nous avons sans doute tous fait l'expérience dans notre existence quand il y a un petit jeune qui voulait apporter sa science. On a du mal à l'écouter. C'est une objection recevable pour quelqu'un dont la principale tâche est de parler. Le Seigneur insiste. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui appelle et qui envoie. C'est lui qui consacre. Il donne sa parole dans la bouche. Donc l'objection ne tient plus car l'autorité vient du Seigneur et non de la capacité ou de l'incapacité humaine. D'ailleurs, aussitôt après, un geste symbolique vient confirmer le choix de Dieu. Avancer la main, c'est un geste de transmission d'un pouvoir. Le Seigneur ne touche pas la tête de Jérémie mais sa bouche. Jérémie sera prophète. Parole. Le bon qui lui est fait, c'est celui de la parole. Jérémie parlera les paroles du Seigneur. La mission terrible s'énonce en six verbes. D'abord, quatre verbes lourds de menaces et de destruction. déraciner, déraciner, remercer, ruiner, démolir. Aussi, deux verbes porteurs d'avenir. La vie réplantée. La vie du prophète sera un devoir lourd et pénible. Jérémie s'en confessera d'ailleurs à plus d'une reprise. Le récit n'est pas terminé. Il se prolonge par le récit de deux visions qui explicitent la mission de Jérémie. Comme pour la parole, l'initiative revient au Seigneur. C'est lui qui pose la question à deux reprises. Que vois-tu, Jérémie ? Et il sollicite une réponse. Comment, à travers ces questions-réponses, se dévoile l'intervention de Dieu dans l'histoire du peuple ? La première vision est courte. Jérémie voit une branche d'amandiers. L'amandier est le premier arbre qui fleurisse au sortir de l'hiver. Il annonce la fin de l'hiver, la renaissance. Le Seigneur, par sa parole interprétative, rassure Jérémie. Il veille sur le prophète. Le rapport entre la vision et l'interprétation n'est pas évident en français. Le récit original en hébreu donne la clé. Un jeu de mots entre amandier, chaquette, et je veille, choquette. Comme l'amandier veille sur l'arrivée du printemps, ainsi le Seigneur en veille sur Jérémie. La deuxième vision est plus énigmatique. Un chaudron sur un feu. L'oracle annonce que le malheur viendra du nord. C'est sans doute une allusion aux troupes d'Avasion babylonienne qui menacent le royaume de Judas. Cette menace est la conséquence de l'attitude du peuple qui rejette le Seigneur. Le récit se termine par l'envoi en mission avec une promesse de présence « Je suis avec toi pour te libérer. » Ensuite, nous avons quelques exemples quelques passages sur l'abandon du Seigneur où le peuple abandonne le Seigneur Yahvé. Et Jérémie reçoit l'ordre d'aller à Jérusalem pour dénoncer cet abandon de la foi. Va faire entendre ce message à la population de Jérusalem pour prêcher la repentance. Le grief principal de Dieu contre son peuple se résume ainsi « Car mon peuple a commis un double péché. » Comparé à une fiancée affectueuse lorsqu'ils suivaient l'éternel au désert, Israël est devenue comme une femme infidèle, une prostituée obstinée. Il a abandonné le premier amour pour le culte des idoles, oublié les bénédictions du début pour ressembler aux nations chraïennes, l'Égypte et la Syrie. C'est le drame d'un amour trahi qui déclenche les questions de la part de Dieu. On retrouve ici un petit peu les thématiques que nous avions vues dans le livre d'Ozé. Alors c'est tout d'abord l'abandon du Seigneur à travers l'Égypte. Et maintenant, que fais-tu sur le chemin de l'Égypte ? Veux-tu boire l'eau d'une île ? Que fais-tu sur le chemin de la Syrie ? Veux-tu boire l'eau de l'Euphrate ? Que le mal que tu as fait te punisse, que ta propre trahison soit ton châtiment. Ainsi, tu te rendras compte combien il est amer et mauvais d'abandonner le Seigneur, ton Dieu et ne plus reconnaître mon autorité, déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toutes les tentatives d'alliance avec des pays voisins sont toujours condamnées par les prophètes. Parce que faire une alliance avec un pays étranger, c'est aussi faire une alliance avec une autre divinité. Ce que ne peut tolérer le Seigneur Dieu. Faire des prostituées que nous avions déjà vu dans le livre d'Ozé et qui ici trouve une résonance assez particulière. Vous allez le voir. Israël dit le Seigneur « Il y a longtemps que tu te rebelles contre moi. Tu as rompu avec moi et tu as déclaré « Je veux être libre. » En effet, sur n'importe quelle colline, sous n'importe quel arbre vert, tu te couches comme une prostituée. Je t'avais pourtant planté comme une vigne de qualité, comme un plant parfaitement sûr. « Comment se fait-il que tu aies dégénéré en une infecte vigne dénaturée ? » « Même si tu te nettoyais avec de la lessive, même si tu utilisais une quantité de savon, ta faute resterait comme une tâche devant moi » déclare le Seigneur Dieu. « Comment oses-tu dire que je ne me suis pas souillé ? Je n'ai pas suivi la religion des Bâles. Regarde comment tu te conduis dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. On dirait une jeune chamelle qui court dans tous les sens. Anneuse sauvage qui connaît bien les déserts, poussée par son désir, elle flaire le vent. Elle est site ardente que rien ne la retient. Les mâles qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent dès qu'elle est en chaleur. Attention Israël, en courant civile, tu te blesseras les pieds, tu te dessécheras le gosier. Mais tu réponds, inutile d'insister, j'aime les autres dieux, il faut que j'aille avec eux. Seulement un de ces jours, vous, les gens d'Israël, vous, sa population, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes, vous serez aussi honteux qu'un voleur prit la main dans le sac. Vous voyez que le prophète Jérémie ne matche pas ces mots. Comparer son peuple à une jeune chamelle en chaleur, c'est quand même oser. Aujourd'hui, c'est un langage qui ne passerait certainement plus en chair. Un prophète Jérémie s'en prend aux idoles, comme tous les prophètes. Vous dites à une idole de bois, c'est toi qui es mon père. À une statue de pierre, c'est toi qui m'as mis au monde. Au lieu de regarder vers moi, vous me tournez le dos. Et quand tout va mal pour vous, vous m'appelez en disant, viens nous sauver. Je vous réponds, où sont donc les dieux que vous vous êtes fabriqués ? Qu'ils viennent vous sauver, s'ils en sont capables, quand tout va mal pour vous. Car vous avez autant de dieux que vous avez de villes, Jean de Jutin. Effectivement, il y avait un bal dans chaque ville. Un peu plus loin, Jérémie, je vous ai regroupé des textes ici. Un peu plus loin, Jérémie dit, « Le bois coupé dans la forêt travaillé aux ciseaux par l'artiste, enjolivé d'argent et d'or avec clou et marteau, on le fixe pour qu'il ne soit pas branlant. Ces idoles sont comme un épouvantail dans un champ de compre-combre. Elles ne parlent pas. Il faut bien les porter, car elles peuvent marcher. N'en ayez aucune crainte, elles ne sont pas nuisibles, mais elles ne peuvent pas davantage vous êtes utiles. Tous, sans exception, s'abotissent et perdent le sens. Formés par les absurdités, on en arrive là. Les idoles ne sont qu'argent laminé, importé de tarsis, hors d'ouface, travaillé par l'artiste et le fondeur, pour être une de pauvres violettes et de pauvres rouges. Elles ne sont toutes que le travail de spécialisme, mais le Seigneur Dieu est vérité. Il est le Dieu vivant, roi à jamais. » Donc, vous voyez que le prophète Jérémie s'en prend avec beaucoup d'humour. aux différentes idoles qui sont fabriquées de main d'homme. Et le dernier verset, « Mais le Seigneur Dieu est vérité, il est le Dieu vivant, roi à jamais. » C'est possible, bien évidemment, à Jésus-Christ. « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Et il sera cloué sur la croix avec le titulus en dessous, « Roi des Juifs. » « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Jérémie continue sur le thème de la prostitution. Beaucoup de prophètes utilisent cette analogie entre l'amour humain et l'amour de Dieu pour son peuple. Il faut comprendre le message biblique. « Si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour appartenir à notre homme, reviendra-t-il encore à elle ? N'est-elle pas irrémédiatement profanée cette terre-là ? Et toi qui t'es prostituée à tant de partenaires, tu reviendrais à moi ? » Auracle du Seigneur. Lève les yeux vers les pistes et vois. Y a-t-il un endroit où tu ne sois pas accouplé ? En bordure des chemins, tu t'as essayé pour les attendre, tel l'arabe dans le désert. Tu as profané la terre par ton inconduite, ton immoralité. Au temps du roi Josias, le Seigneur me dit « As-tu vu ce qu'a fait Israël l'apostasie ? » Elle qui se rendait sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert pour s'y prostituer. Je me suis dit « Après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. » Sa sœur Judas l'aperfille d'abus. Et moi j'ai vu. Oui, c'est bien en raison de son adultère que j'ai répudié Israël l'apostasie en lui donnant un acte de divorce. Mais sa sœur Judas l'aperfille n'a ressenti aucune crainte. Elle aussi s'est mise à se prostituer. Si bien que par sa légèreté et son inconduite, la terre elle-même est profanée. Elle commet l'alutère avec la pierre et le bois. Et malgré tout cela, sa sœur Judas l'aperfille ne revient pas à moi du fond d'elle-même. Sa repentance est fausse au racle du Seigneur. Voilà, dans ce texte, le prophète Jérémie compare les deux peuples, nord et sud, à deux prostituées. donne aux voisins, aux nations voisines. Ensuite, Jérémie appelle à une circoncision du cœur. Cet thème était déjà présent en filigrame dans les textes antérieurs, par exemple, dans le Deutéronome. On le trouve déjà dans le Deutéronome. Mais c'est surtout avec les prophètes et notamment le prophète Jérémie que cette circoncision va prendre un accent bien plus touchant et bien plus profond. Si tu reviens à Israël, au racle du Seigneur, c'est à moi que tu dois revenir. Si tu ôtes tes saletés de devant ma face, alors tu ne vaguondras plus. Si tu prêtes serment par l'avis du Seigneur, dans la vérité, dans le droit et la justice, alors les nations se béniront en son nom. C'est de lui qu'elles se loueront. Ainsi parlez le Seigneur aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Défrichez votre champ, ne semez pas parmi les ronces. Il est circoncis pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Les jours viennent, au racle du Seigneur, où je sévirai contre quiconque qui est circoncis dans sa chair, contre l'Égypte, contre Juda, contre Edom, contre les fils d'Amon, contre Moab, contre tous les temps brasés qui habitent le désel, car toutes les nations sont incirconcises et les gens d'Israël eux-mêmes sont incirconcis du cœur. Alors dans la Bible, la circoncision était le symbole de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham qui consistait à exciser chaque enfant au huitième jour de vie de sa vie et c'est là pour toute la descendance d'Abraham. Alors c'est un rite, la circoncision, c'est un rite anthropologique sans doute est-il né dans ces tribus-là, dans ces pays-là, l'Égypte, le pays de Canaan, au début c'était un rite de circoncision, c'était un rite sans doute hygiénique. C'est après l'exil que c'est vraiment devenu un rite d'appartenance religieuse. Et on reconnaît un vrai juif au fait qu'il était circoncis comme descendant d'Abraham et par le fait qu'il possédait la loi qui avait été transmise par Dieu à son serviteur Moïse pour le peuple juif. Moïse insiste sur la circoncision intérieure qui sera magnifiée dans le Nouveau Testament. Je cite le Nouveau Testament « Car dans le Christ Jésus ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur ni la foi opérante par l'amour. Car la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien mais une nouvelle création. » L'apôtre Paul écrit d'ailleurs « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien mais l'observation des commandements de Dieu. » Une nouvelle création l'observance des commandements de Dieu la foi opérante par l'amour. Voilà les trois caractéristiques vitales du chrétien c'est-à-dire la vraie circoncision une circoncision intérieure et une circoncision de l'amour. Il est inutile de dire que les commandements mentionnés ici ne sont pas ceux du Sinaï mais représentent la manière de vivre provenant de la nouvelle nature. Donc Jérémie nous invite à une circoncision du cœur. Déjà le prophète Isaïe nous avait invités à quitter les Noémie les fêtes tous les rites tous les sacrifices pour la veuve l'orphelin et l'étranger. Donc le mouvement va s'accentuer progressivement dans l'Ancien Testament vers une plus grande intériorité de la foi vers une plus grande sagesse. Le désespoir du prophète Ce jour même oracle du Seigneur il s'évanouit le courage du roi et des ministres les bêtes qui sont struffées les prophètes atterrées. Mon ventre mon ventre je me tord de douleur mais par moi de mon cœur c'est le tumulte en moi je ne puis me faire car je perçois l'alerte du corps le ouvrat de guerre. Oui mon peuple est bête ils ne me connaissent pas ce sont des enfants bornés ils ne peuvent rien comprendre ils sont habiles à faire le mal faire le bien ils ne le savent pas. Au prix de la cavalerie et des archers toute ville prend la flûte on pénètre dans les taillis on monte sur les rochers toutes les villes sont abonnées plus personne n'y habite mais toi que fais-tu ? Tu t'habilles d'écarlate tu pars de bijoux dehors tu t'allonges tes yeux avec du noir c'est en vain que tu fais la coquette tes amants te méprisent ils embellent à ta vie j'entends comme les plaintes d'une femme en travail comme les cris d'angoisse d'une jeune maman les cris de la belle Sion qui suffoque qui tend les mains pauvre de moi je suis bout de souffle face au tueur avec une promesse de châtiment à l'instar de tous les prophètes châtiment qui survient bien sûr vis-à-vis de l'attitude du peuple de Judas je vais amener contre vous Jean d'Israël une nation lointaine oracle du Seigneur une nation inépuisable une nation de vieilles souches une nation dont tu ignores la langue dont tu ne comprendras pas les propos leur carquois est un sépultre béant ils sont tous des héros ils mangent ta moisson ton pain ils mangent tes fils et tes filles ils mangent ton petit et ton gros bétail ils mangent ta ville et ton figuier ils démantèlent tes places fortes dans lesquelles tu te crois en sécurité quand ils viennent avec lui donc là c'est l'annonce de l'arrivée des troupes du nord donc de l'arrivée de l'armée de Tapupe de Nosor effectivement Judas va être attaqué et le livre de Jérémie nous offre des récits de cette conquête donc deux extraits de récits chapitre 6 et chapitre 13 quittez Jérusalem Benjaminite pour chercher ailleurs un refuge sonner du corps à Tékoa ce bête kérème élevé un signal des hauteurs du nord un malheur vous guette un grand désastre toi la belle Sion la charmante la coquette tu es réduite au silence pauvre de nous le jour décline les ombres du soir s'allongent c'est la ville qui est livrée on y trouve partout que brutalité ainsi parle le Seigneur un peuple vient d'un pays du nord une grande nation qui met en brôle au bout du monde ils empoignent arcs et javelots ils sont cruels et sans pitié le bruit qu'ils font est comme le mugissement de la mer ils montent des chevaux ils sont rangés comme des troupes pour le combat contre toi la mer Sion nous apprenons la nouvelle nous sommes démoralisés l'angoisse nous étreint une douleur comme celle d'une femme en travail lève les yeux et regarde ils arrivent du nord où est-il le troupeau à toi confié où sont-ils tes superbes moutons pourrais-tu à redire quand ces béros contre toi ceux que tu as habitués pour ton malheur à une familiarité qui te sera fatale oui des douleurs vont te saisir comme elles saisissent une femme en couche je m'en viens à te demander pourquoi cela m'arrive-t-il c'est ta cause de ta grande perversion au retour c'est ta jupe contre ces violences vous avez un thème qui revient aussi souvent dans la bouche des prophètes c'est les images maternelles alors on trouve des images maternelles tout à fait positives Dieu les comparer à une femme qui nourrit Israël avec ses seins et ici vous trouvez une femme qui est en travail qui est en couche pour dépeindre ici c'est pour dépeindre le malheur qui arrive Jérusalem ne tombe pas encore mais Jérusalem tombera à la fin du livre de Jérémie et cet appel à se convertir dans l'espoir bien sûr que les troupes de Nabucodonosor n'envahissent pas Jérusalem ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant palais du Seigneur palais du Seigneur palais du Seigneur il est ici mais plutôt amendez sérieusement votre conduite votre manière d'agir en défendant activement le droit dans la vie sociale n'exploitez pas l'immigré l'orphelin l'aveugle ne répondez pas du sang innocent en ce lieu ne courez pas pour votre malheur vers d'autres dieux je pourrais alors habiter avec vous en ce lieu dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours mais vous vous bercez de paroles illusoires qui ne servent à rien pouvez-vous donc commettre le rap le meurtre la lupère prêter de faux serments brûler des offrandes à balles courir après d'autres dieux qui ne se sont pas occupés de vous puis venir vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé et dire nous sommes sauvés et puis continuer à commettre toutes ces horreurs cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé la prenez-vous donc pour une caverne de dendille alors ce texte vous rappelle sans doute des passages du Nouveau Testament palais du Seigneur palais du Seigneur palais du Seigneur fait référence à Matthieu ou plutôt Matthieu fait référence à Jérémie il ne suffit pas de me dire Seigneur Seigneur pour rentrer dans le royaume des cieux il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux ici la volonté de Dieu c'est d'abandonner les fausses idoles et de prendre soin de la veuve de l'émigré et de l'orphelin et aussi la dernière le dernier verset le verset 11 cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé la prenez-vous donc pour une caverne de bandits c'est la faire référence à Luc Luc chapitre 19 verset 45 puis Jésus entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient il leur disait il est écrit ma maison sera une maison de prière mais vous vous en avez fait une caverne de bandits on le verra quand on abordera le Nouveau Testament mais le Nouveau Testament s'inspire très fréquemment de passages de l'Ancien Testament alors de Nouvelle Jérémie des espoirs du prophète avec des paroles très dues mon affliction est sans remède tout mon être est défaillant on entend les appels désespérés de mon peuple depuis une terre lointaine donc Sion n'y a-t-il pas le Seigneur son roi n'est-il pas chez elle pourquoi m'offense-t-il avec leurs idoles avec ces absurdités qui viennent d'ailleurs la moisson est finie l'été a passé et pour nous toujours pas de salut à cause du désastre de mon peuple je suis brisé je suis dans le noir la désolation me saisit n'y a-t-il pas de baume en Galate pas de médecin là-bas pourquoi ne voit-on pas point dans la convalescence de mon peuple qui changera ma tête en fontaine mes yeux en source de l'âme pour pleurer jour et nuit les victimes de mon peuple tu leur diras cette parole mes yeux fondent en larmes nuit des jours sans trêve un grand désastre a brisé la vierge mon peuple un coup mortier si je vais au champ voici les victimes de l'épée si je rentre dans la ville voilà ceux que torturent la faim prophète est prête parcourt le pays sans plus rien comprendre quel malheur ma mère que tu m'aies enfantée moi qui suis pour tout le pays l'homme contesté et contredit je n'ai ni prêté ni emprunté tous me maudissent donc un prophète qui dit toute son affliction face au malheur qui arrive avec une lueur d'espoir comme toujours dans les paroles des prophètes et bien des jours viennent au racle du Seigneur où il ne sera plus vivant est le Seigneur qui m'a fait monter les Israélites du pays d'Égypte mais plutôt vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés et je les ramènerai sur le sol que j'ai donné à leur père béni l'homme qui compte sur le Seigneur le Seigneur devient son assurance pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau il ne sent pas venir la chaleur son feuillage est toujours vert une année de sécheresse ne l'inquiète pas il ne cesse de fructifier donc il restera toujours dans les prophètes cette lueur d'espoir cette petite lumière dans les ténèbres qui s'annonce un autre thème qui apparaît dans la Bible très souvent dans la Bible c'est le thème de la rétribution la rétribution c'est Dieu qui punit et Dieu qui récompense Dieu punit les méchants et récompense les justes on verra plus particulièrement ce thème dans le livre de Job mais déjà Jérémie nous en parle toi Seigneur tu es juste mais je veux quand même plaider contre toi oui je voudrais discuter avec toi de quelques cas pourquoi les démarches des coupables réussissent elles pourquoi les traîtres parfaits sont-ils tous à l'aise tu les plantes ils s'enracinent et vont jusqu'à porter du fruit tu es près de leur bouche et loin de leur cœur toi Seigneur tu nous connais tu me vois et tu examines mes pensées elles sont avec toi mais à part les méchants comme des moutons pour la boucherie réserve-les pour les jours de l'abattage moi le Seigneur qui scrute les pensées examine les sentiments et rétribue chacun d'après sa conduite d'après le fruit de ses actes dans la théologie de cette époque là on pensait que les méchants devaient être punis et que les justes devaient être récompensés mais Jérémie comme bien d'autres prophètes constatera qu'il y a des méchants qui mènent une vie finalement très qui mènent une vie dans le bien dans le luxe sans connaître le malheur Ah Seigneur Dieu c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force en nettoyant ta puissance rien n'est trop difficile pour toi qui montre de l'amitié envers mille générations mais qui fait encore prier le péché des pères à leurs enfants Dieu grand vaillant guérillé le Seigneur de l'univers c'est son nom excellent conseiller et grand réalisateur tu as les yeux sur la conduite de tout homme et tu rétribues chacun d'après sa conduite d'après les fruits de ses actes dans ces versets on voit que la notion de rétribution touche aussi la descendance quelqu'un qui commet le mal pourrait voir le jugement de Dieu rejaillir sur ses propres enfants et c'est Jésus qui viendra contredire ces versets-là à propos de l'aveuglené c'est celui ou ses parents qui ont péché ni lui ni ses parents n'ont péché il ne faut attendre quelques siècles avant que cette théologie de la rétribution ne soit dénoncée ensuite une parabole de l'argile et du potier la parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur descends tout de suite chez le potier c'est là que je te ferai entendre mes paroles je descendis chez le potier il était en train de travailler autour quand par un geste malheureux le potier ratrait l'objet qui confectionnait avec de l'argile il en refaisait un autre selon la technique d'un bon potier alors la parole du Seigneur s'adressa à moi ne puis-je pas agir avec vous Jean d'Israël à la manière de ce potier oracle du Seigneur vous êtes dans ma main Jean d'Israël comme l'argile dans la main du potier tantôt je décrète de déraciner de renverser et de ruiner une nation ou un royaume mais si cette nation se convertit du mal qui avait provoqué mon décret je renonce au mal que je pensais lui faire tantôt je décrète de bâtir et de planter une nation ou un royaume mais si au lieu d'écouter ma voix ils se mettent à faire le mal que je réprouve je renonce au bien que j'avais décidé de leur faire maintenant tu vas dire aux hommes de Judas et aux habitants de Jérusalem ainsi parle le Seigneur pour vous je suis en train de donner forme au malheur contre vous je mets au point mes projets convertissez-vous chacun de votre mauvaise conduite oui améliorez votre conduite votre manière d'agir mais ils diront rien à faire nous poursuivrons nos projets et chacun de nous persistera dans son entêtement exécrable donc dans ce texte le verset qui est particulièrement significatif c'est celui que je vous ai mis en rouge vous êtes dans ma main Jean d'Israël comme l'argile dans la main du potier alors cela fait référence bien sûr au texte de la Genèse texte de la Genèse où Dieu façonne l'homme l'homme comme un potier ce sont l'argile une parole d'espérance dans la bouche de Jérémie c'est assez rare pour le signaler mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier et redoutable mais mes persécuteurs trébucheront et n'arriveront pas à leur fin ils seront couverts de honte ils ne réussiront pas déshonneur à jamais on ne l'oubliera pas Seigneur de l'univers toi qui examine le juste qui vois sentiments et pensées je verrai ta revanche sur eux car c'est à toi que je remets ma cause chantez au Seigneur louez le Seigneur il délivre la vie des pauvres de la main des malfaiteurs on voit aussi chez Jérémie qu'il y a une intime relation entre Dieu et le prophète aussi Dieu et son peuple à une reprise on voit que Dieu examine le juste il voit sentiments et pensées Dieu connaît l'homme connaît l'homme au sens biblique du terme on rappelle le mot yada en hébreu signifie avoir une relation sexuelle c'est en ce sens là que Dieu connaît l'homme de manière très insigne c'est pour ça qu'on voit ici les sentiments et les pensées c'est pour ça que l'on a aussi vu au début je te connaissais même avant que tu sois né suite à ces oracles Jérémie est attaché au pilori il s'agissait d'un supplice où le condamné se trouvait dans une position inconfortable ni assis ni debout ni couché nous avons encore des propos très durs des lamentations de Jérémie qui sont tout à fait légitimes dans une telle situation Maudit le jour où je fus enfanté le jour où ma mère m'enfanta qu'il ne devienne pas béni Maudit l'homme qui annonça mon père un fils aîné et il le combla de joie que cet homme devienne pareil aux villes que de façon ivéroquable le Seigneur a renversé qu'il entende au matin les appels au secours et à midi les cris de guerre et lui que ne m'a-t-il fait mourir dès le sein ma mère serait devenue ma tombe sa grossesse n'en ira jamais un terme pourquoi donc si je sortis du sein pour connaître peine et affliction pour être chaque jour miné par la honte les propos donc très durs du prophète Jérémie on voit que la vie du prophète n'est pas un long fleuve tranquille et annoncer la parole de Dieu peut nous amener jusqu'au martyre et c'est pour ça qu'on retrouve ce désespoir du prophète dont bien des textes on comprend sans peine la crise de découragement de Jérémie qui assiste à cet interminable dédouement du peuple le nom de l'éternel est près des lèvres et loin du cœur puisque ce peuple adore d'autres dieux en conclusion l'état de Jérémie nous interpelle découragement guette tous les croyants même les plus affermis il est en général le résultat d'un long travail de sable dans l'âme il peut arriver subrepticement ou brutalement sa manifestation est due à diverses causes un obstacle clament surmontables parmi les tentatives répétées pour en venir à bout une peur irraisonnée devant l'ampleur de la durée de l'entreprise contre l'extérieur contrarian qui paralyse systématiquement les élans et les interventions une estimation exagérée et faussée du danger point que l'on devient inhumé au lieu d'être géant une coutume établie qui s'affirme avec succès présence forcée d'ennemis posant dans un groupe etc. il y a bien de multiples façons de voir dans notre vie nous vivons parfois peut-être dans une mesure plus restreinte cette vie de Jérémie ce désespoir de Jérémie dans notre vie de fou alors Jérémie se plaint aussi qu'il n'y ait pas de roi pas de successeur il avait connu Josias qui était un roi pieux un roi qui voulait réformer mais malheureusement les successeurs ne sont pas à la hauteur du roi Josias par ma vie oracle du Seigneur quand bien Yoakonia fils de Joachim roi de Jérémie donc Joachim vient après Josias quand bien même Yoakonia fils de Joachim roi de Jérémie serait un saut attaché à ma main droite je l'en détacherais oui je te livre à ceux qui en veulent à ta vie et que tu redoutes à Nabuchodonosor roi de Babylone et au Pébéen je te lance toi et ta mère qui t'a enfanté sur une autre terre vous n'êtes pas né c'est là que vous mourrez sur la terre où ils ont la prétention de retourner ils ne retourneront point est-ce donc un récipient tout cassé et bon à rien que cet homme Yéconia un vase dont on ne veut plus pourquoi les entrançait lui et ses enfants jetés sur une terre inconnue d'eux ô mon pays ô mon pays écoute la parole du Seigneur ainsi parle le Seigneur écrivez au sujet de cet homme un raté un garçon qui n'a pas réussi dans sa vie parmi ses enfants pas un seul ne réussira à s'installer sur le trône de David à garder le pouvoir en Judas ce sont quand même des propos un peu forts à rater un garçon qui n'a pas réussi dans sa vie voilà des propos qui n'est pas insensibles et Jérémie poursuit des jours viennent oracle du Seigneur où je susciterai pour David un rejeton légitime un roi règne avec compétence il défend le droit et la justice dans le pays on s'entend Judas est sauvé Israël habité en sécurité voici le nom dont on le nomme le Seigneur c'est lui notre justice oui des jours viennent oracle du Seigneur où l'on ne dira plus vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays d'Egypte mais plutôt vivant est le Seigneur qui a fait monter qui a amené la descendance des gens d'Israël du pays du nord et des pays où je les ai dispersés à sa salle sur son sol donc Jérémie fait référence ici au passage de l'Exode et cherche à montrer que la promesse la promesse sera restaurée que Dieu ramènera les exilés au royaume d'Israël et c'est l'annonce de l'exil c'est pas encore la déportation enfin il y a déjà eu une première déportation à ce moment là puisque bon déjà le royaume d'Assyrie de Samarie était tombé sous l'Assyrie mais il y a déjà eu une déportation dans le royaume du Juta et Jérusalem n'est pas encore tombée à ce moment là le Seigneur me fit voir deux corbeilles de figues mises côte à côte dans le palais devant le palais du Seigneur après que Nabucodonosor roi de Bumoglone eut déporté de Jérusalem Iéconia fils de Joachim roi de Juda ainsi que les hauts fonctionnaires de Juda les techniciens et les officiers de génie et les eut emmenés à Babylone l'une des corbeilles contenait de très belles filles de la qualité des primeurs tandis que l'autre contenait des filles de très mauvaise qualité si mauvaise qu'elle était immangeable alors le Seigneur me dit que vois-tu Jérémie je répondis des filles celles qui sont de bonne qualité sont très belles et celles qui sont de mauvaise qualité sont très mauvaises si mauvaises qu'elles sont immangeables alors la parole du Seigneur s'adressera à moi en ces termes ainsi parle le Seigneur le Dieu d'Israël comme on remarque les belles filles que voici ainsi je considère avec complaisance les déportés de Juda que j'ai expulsés de ce lieu dans le pays des Chaldéens mon regard se pose sur eux avec complaisance et je les ramènerai dans ce pays je les édifierai je ne les démolirai plus je les planterai et je ne les déracinerai plus je leur donnerai une intelligence qui leur permettra de me connaître oui moi je suis le Seigneur et ils deviendront un peuple pour moi et moi je deviendrai Dieu pour eux ils reviendront à moi du fond d'eux-mêmes mais ce qu'on fait de mauvaises filles que si mauvaises qu'elles ont été immanchables ainsi parle le Seigneur c'est ce que je fais de ces déciasses rois de Juda de ces ministres et de tout le reste de Jérusalem de ceux qui sont restés dans ce pays et de ceux qui demeurent dans le pays d'Egypte avec horreur je fais d'eux un exemple de terrifiant pour tous les royaumes de la terre dans tous les lieux où je les disperse qui sont la fable et la risée des gens ils passent au répertoire des injures et des malédictions je lâche contre eux l'épée la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils disparaissent du sol que j'ai donné à eux et à leur père voilà une annonce de l'exil et effectivement Joachim avec Aen sera déporté à Babylone Jérémie continue ainsi parle le Seigneur de l'univers le Dieu d'Israël je brise le joug du roi de Babylone dans deux ans jour pour jour je ferai revenir en ces lieux tous les ostensiles de la maison du Seigneur que l'Amykononosaure roi de Babylone a enlevé de ces lieux pour les emporter à Babylone de même je ramènerai en ce lieu Yéconia fils d'Joachim Yéconia c'est aussi Joachim avec Aen fils d'Joachim roi de Juda et de tous les déportés de Juda partis à Babylone au racle du Seigneur car je brise le joug du roi de Babylone ainsi parle le Seigneur de l'univers le Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone construisez des maisons et habitez-les plantez des jardins et mangez-en les fruits prenez femme ayez des garçons et des filles occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour caser des garçons et des filles là-bas soyez prolifique ne déclinez point soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur sa prospérité est la condition de la vôtre donc un appel à garder l'espérance en pays de déportation avec une promesse de restauration ainsi parle le Seigneur dans le désert le peuple qui a échappé aux glaives gagne ma faveur Israël vers son rajeunissement de loin le Seigneur m'est apparu je t'aime d'un amour d'éternité aussi c'est par amitié que je t'attire à moi de nouveau je veux bâtir et tu seras bâti vierge d'Israël de nouveau paré de tes tambourins qui mèneras à la ronde des gens en fête les ramener du pays du nord les rassembler du bout du monde parmi eux les aveugles les impotents les femmes enceintes et les femmes en couche ils reviennent ici full immense ils arrivent tout en pleurs ils crient grâce et je les pousse je les dirige vers des vallées bien arrosées par un chemin uni où ils ne trébuchent pas oui je deviens un père pour Israël effrayé mais mon fils est né donc il y a beaucoup de thèmes dans ce petit petit passage de promesse de restauration avec ce très beau mot là je t'aime d'un amour d'éternité on voit la fidélité du Dieu qui transparaît à travers ce verset il y a aussi cette notion de virginité qui apparaît alors que Israël est comparé à une prostituée Dieu en refera une vierge pour de nouveau l'aimer pour de nouveau rassembler ce peuple il y a aussi ce thème de la paternité dans le dernier verset je deviens un père pour Israël cette notion de père qui est né avec l'exode au moment du passage de la mer rouge le peuple d'Israël va devenir un fils pour Dieu et il ne va cesser d'être appelé père par tous les prophètes et ensuite bien sûr par Jésus lui-même après cette restauration Dieu va faire une alliance les jours viennent au racle du Seigneur où je conclurai avec la communauté d'Israël la communauté de Judas donc les deux royaumes une nouvelle alliance elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte eux ils ont rompu mon alliance mais moi je reste maître chez eux au racle du Seigneur voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là au racle du Seigneur je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes les inscrivant dans leur maître je deviendrai pour eux et eux ils deviendront un peuple pour moi ils ne s'instauront plus entre compagnons entre frères répétant apprenez à connaître le Seigneur car ils me connaîtront tous petits et grands au racle du Seigneur je pardonne le crime le faute je n'en parle plus donc une nouvelle alliance qui sera écrite dans le cœur autour de cette circoncision du cœur dont Jérémie parlait quelques versets auparavant avec une loi qui n'est plus écrite sur les tables de la loi qui avait été donnée à Moïse mais une loi qui est écrite à l'intérieur du cœur il y a aussi cette notion de pardon qui apparaît en général c'est un châtiment qu'annonce Dieu par rapport à tous les péchés qui sont commis et petit à petit dans la bouche des provètes va apparaître cette notion de pardon je pardonne leur crime en fait la punition va progressivement disparaître pour laisser de l'as à ce pardon alors cet oracle que nous venons de lire commence par annoncer une alliance nouvelle c'est le seul texte de l'ancien testament qui emploie cette expression qui aura une grande importance pourquoi une alliance nouvelle parce que la première celle du Sinaï est brisée l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir de pays d'Égypte eux l'ont repu mais moi je reste à leur maître cette alliance était conditionnelle Dieu s'engageait envers Israël si celui-ci était fidèle et gardait sa loi je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort la bénédiction et les malédictions choisi la vie c'était un extrait du Deutéronome mais les faits ont prouvé l'infidélité permanente d'Israël si le royaume d'Israël si le royaume du nord a disparu c'est qu'il n'a pas gardé sa foi en Dieu le royaume du sud va disparaître c'est qu'il ne garde pas non plus sa foi en Dieu mais Dieu pardonnera à son peuple Dieu ramènera ce qu'on appelle le petit reste et fera une alliance nouvelle avec ce petit reste et donc c'est Dieu qui va changer le cœur de l'homme je donnerai ma loi au milieu d'eux et sur leur cœur je l'écrirai je serai Dieu pour eux et Dieu sera mon peuple pour moi c'est que l'homme ne peut faire Dieu peut le faire lui qui crée l'homme comment cela est-il qu'il crée une autre humanité qui ignorait le mal et donc la liberté que deviendrait Israël non l'alliance nouvelle qu'annonce Jérémie est toujours conclue avec Israël cela ne change pas Dieu reste fidèle ce qui change c'est la relation entre Dieu et son peuple l'alliance à venir ne sera plus conditionnelle ce n'est pas gratuite inconditionnelle et reposera uniquement sur la volonté de Dieu de faire vivre et de sauver Israël même la fidèle même indigne pour que l'homme soit rénové il faut que Dieu change sa relation avec ce peuple au lieu de la malédiction qui menace le pécheur c'est le pardon qui est finalement annoncé pour casser l'engrenage loi péché punition le Dieu de Jérémie invente une alliance toute neuve où la loi devient le désir même de ce que Dieu vit l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme on a donc progressivement dans la bouche des prophètes un nouveau langage qui apparaît et cela va se faire sentir au fur et à mesure des textes que nous verrons dans les textes qui étaient au début on voyait un Dieu très guerrier très punisseur un Dieu qui massacrait tout le monde et progressivement ce Dieu devrait changer dans l'esprit des prophètes et dans l'esprit du peuple tout est possible pour Dieu je resterai Judée et Israël je les rétablirai comme il était autrefois je les purifierai de tous les crimes dont ils sont rendus coupables envers moi et je leur pardonne tous les crimes dont ils sont rendus coupables envers moi en se révoltant contre moi ce sera pour moi un joyeux renom un titre de gloire et une parure auprès de toutes les nations de la terre qui apprendront tous les bienfaits que j'accorde à Judaï et à Israël elles s'extasieront et frémeront à cause de tous les biens de toute la prospérité que je leur accorde donc toujours cette parole d'espérance qui apparaît dans la boucle des prophètes malgré les tribulations qu'ils vivent face aux arrivées à l'arrivée de Nabucodonosor et toute son armée une partie du peuple sera tentée de fuir en Égypte ainsi parle le Seigneur le lieu d'Israël auprès duquel vous m'avez député j'essaie de le toucher par votre supplication si vous acceptez de rester dans ce pays et non pas de fuir en Égypte alors je vous rematillerai et je ne vous démolirai plus je vous remonterai sans plus jamais vous déraciner je réparerai le mal que je vous ai fait n'ayez plus peur du roi de Babylone que vous redoutez n'ayez plus peur de lui oracle du Seigneur car je suis avec vous pour vous sauver vous délivrer de sa main je vous fais prendre en pitié vous prenez en pitié il vous laissera sur votre terre mais si vous dites nous ne voulons pas rester dans ce pays refusant d'écouter la voix du Seigneur votre Dieu et bien alors écoutez la parole du Seigneur vous les survivants de Judas ainsi parle le Seigneur de l'univers le Dieu d'Israël si vraiment vous vous êtes en route pour vous rendre en Égypte et que vous allez vous y réfugier l'épée dont vous avez peur vous atteindra la main dans le pays d'Égypte la famine qui vous inquiète vous l'aurez à votre hausse jusqu'en Égypte et c'est là que vous mourrez les hommes qui se mettront en route pour aller se réfugier en Égypte mourant par l'épée la famine et la peste il n'y aura ni rescapé ni survivant du malheur que je fais venir contre eux le Seigneur vous déclare à vous les survivants de Judas ne vous rendez pas en Égypte vous savez bien qu'aujourd'hui je suis témoin contre vous je jure par mon grand nom dit le Seigneur que mon nom ne sera plus jamais prononcé dans tout le pays d'Égypte par la bouche d'un judéen disant vivant le Seigneur je veille sur eux pour leur faire du mal et non du bien ce sont des propos quand même très difficiles face à l'envahisseur face à un ami que de nos or il est peut-être très humain de vouloir prendre la fuite il y a eu bien des exodes dans l'histoire où les gens ont pris la fuite vis-à-vis de l'envahisseur mais dans la bouche du prophète c'est Dieu qui est maître de l'univers et c'est Dieu seul qui peut sauver et non un autre pays habité par d'autres dieux voilà pourquoi Jérémie emploie ces termes très vigoureux d'ailleurs Jérémie sera exhibé en Égypte lui-même enfin arrive la chute de Jérusalem de manière très précise c'est raconté de manière assez précise dans le texte de Jérémie dans la neuvième année du règne de Cédécias au dixième mois le dix du mois Nabucodonosor roi de Babylone arriva à lui et toutes ses troupes devant Jérusalem ils prirent position contre elle et construisirent tout autour des terrassements la ville soutint le siège jusqu'à la onzième année du roi Cédécias le quatrième mois le neuf du mois tandis que la famille s'émissait dans la ville et que même les bonjons n'avaient plus de nourriture une brèche foule verte dans la ville tous les habitants s'enfuirent en quittant la ville de Nîmes les troupes caldénènes poursuivirent le roi et rattrapèrent Cédécias dans la plaine de Jéricho le roi de Babylone fait égorger les fils de Cédécias sous les yeux de celui-ci il fit de même égorger arrive là tous les fonctionnaires de Judas puis il creva les yeux de Cédécias et le lia avec une double chaîne de bronze le roi de Babylone le fit emmener à Babylone et le jeta en prison jusqu'à sa mort le cinquième mois le dix du mois le dix-neu-vième année du reine de Nabuclosor roi de Babylone Nébouaz Aradam mit le feu au temple et au palais ainsi qu'à toutes les maisons de Jérusalem du moins à celles des personnes au placé quant aux murailles de Jérusalem elles furent renversées les bourgeois qui restaient encore dans la ville les déserteurs qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste des artisans Nabouaz Aradam chef de la garde personnelle les déporta mais il laissa une partie des petits gens du pays pour cultiver les vergers et les chants voici le nombre des gens que Nabuclosor fit déporter en l'ancêtre 3023 judéens première déportation ça c'est moi qui rajoute et dans la dix-huitième année du roi de Nabuclosor de Jérusalem 832 personnes deuxième déportation enfin en l'an 23 de Nabuclosor Nébouaz Aradam le chef de la garde personnelle fit déporter 745 judéens troisième déportation au total 4600 personnes ce sont des chiffres qui paraissent assez vraisemblables la 39ème année de la déportation de Joachim roi de Juda le 12ème mois le 25 du mois Évil Mérodach roi de Babylone il a vu que Nabuclosor était mort il allait même son ascension au trône grâce à Joachim roi de Juda et le fit sortir de prison Joachim c'est le roi qui l'a régné que plus de semaine juste avant c'est des siestes il lui parla en ami et lui donna la préséance parmi les rois qui partageaient son sort il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et Joachim prit habituellement ses repas à la table du roi tous les jours de sa vie sa subsidence la subsidence quotidienne lui fit constamment assurée par le roi de Babylone selon les besoins de chaque jour jusqu'à sa mort tous les jours de sa vie voilà la chute de Jérusalem telle qu'elle nous l'est racontée par le prophète Jérémie alors sur le plan historique il est tout à fait probable que cette chute de Jérusalem se soit déroulée dans ces conditions là d'autant plus qu'on a à Babylone des tablettes qui nous racontent cette chute de Jérusalem voilà et ça se termine comme tous les prophètes par une parole d'espérance puisque Joachim est libéré de sa prison et peut s'asseoir à la table du roi et la suite de cette histoire nous sera racontée par le prophète Ézéchiel qui lui vivra la déportation à Babylone voilà on va s'arrêter sur ce texte là sur ce texte de la chute de Jérusalem on nous propose de prendre quelques minutes de silence pour méditer ce que nous avons écouté aujourd'hui merci 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 voilà on peut terminer par un autre père notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et nous ne laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Amen